On m'a fait une des journées de formation, le projet de cinéma au féminin, c'est une formation pour le post-prod et la distribution. Et c'est une journée un peu particulière, parce que c'est une formation en sveikh, et puis Tawa, on est là, on se retrouve pour discuter distribution et post-production. L'édite à Broufina, donc, sur les réseaux sociaux, on va donc contextualiser un peu les choses. C'est un projet de cinéma au féminin, c'est un projet qui a été présenté et monté par Ismaël Rahmel, qui est là avec nous, qui va venir dans quelques minutes nous présenter un petit peu sa vision des choses. Le cinéma au féminin, c'est quoi ? Qui m'a son nom l'indique ? Donc c'est un projet de cinéma, et qui est orienté, porté par des femmes, qui est soutenu par des femmes, qui est fait par des femmes, le cinéma au féminin, c'est une série de formations en fait, uniques en son genre. Allez, ça va faire une formation en soft skills ou faire une formation en hard skills. Les métiers du cinéma, les travaillons aussi, les productions, les décors, les maquillages, les costumes, les montage, bref, il y a des métiers, et dans les autres, nous, on forme les jeunes filles, qui sont les maîtrisées, selon que le domaine, il y a des établissements. Et bien sûr, le chou, il y a des établissements, mais les femmes, peut-être, elles n'ont pas de moyens pour les métiers du cinéma, peut-être, elles sont issues de quartiers défavorisés, et bien, il y a des femmes qui font des choses. Donc, nous, on va s'amener à l'âme, bien sûr, et je te fais ça, nous allons parler de l'école, nous allons parler de l'économie, et nous allons parler de l'économie, donc nous allons parler de l'économie du cinéma, et nous allons parler de l'économie, par exemple, un atelier en médiatrainique, dans le chef Kiyou, et puis, bien sûr, nous allons parler de toutes les autres parties de la formation. Nous allons parler de la partie finale, qui est en train de faire une tournage, donc, préparation, ou en train de faire une tournage, ou en train de faire une poste-prod, et ces parties finales, nous allons parler de l'économie, et nous allons parler de l'économie, de l'économie, de la formation, « Gérer au diable », et nous allons vraiment faire des choses, et nous allons parler de l'économie, et nous allons parler de la post-production, et nous allons parler de la post-production comme un film réalisé par une femme, distribué par une femme, et des actrices femmes, des filles, comme l'Élgeïds, nous allons parler du film, et nous allons parler de l'économie, et nous allons parler de la réalisatrice, en tant que productrice, et bien sûr Aya Le Liev, Nous avons parlé de la première fois, mais nous devons savoir comment on a fait un projet autour des femmes, et surtout le processus, qui nous a mis en compte. Les gens ont été étudiants aujourd'hui, mais ils ne sont pas étudiants. Alors, Selama, le projet est né de beaucoup de frustration, en vrai. Les choses que j'ai fait dans le cadre, en fait c'est parce que nous avons été étudiants. Les gens ont été étudiants et nous avons été étudiants. Nous avons été étudiants et nous avons été étudiants. Donc oui, c'est un concept qui est créé de beaucoup de frustration, mais aussi de beaucoup d'espoir, de beaucoup aussi de rencontres de femmes, parce que j'ai concentré le projet autour de femmes, pas parce que c'est des femmes. parce qu'il y a de réelles compétences il y a vraiment en fait en Tunisie il y a des femmes ultra talentueuses avec beaucoup de choses à dire et où elles ont peur de se montrer où elles ne trouvent pas l'occasion de le faire donc c'est vrai que moi c'est un énorme plaisir de voir ça et de le sortir voilà c'est la passion c'est la passion c'est la passion des compétences ou volonté ils avaient beaucoup de volonté ils étaient une centaine donc c'est les plus motivés c'est des filles magnifiques des personnalités magnifiques donc je les ai vues beaucoup parler au départ elles étaient très timides et sur le temps en fait comment elles se sont ouvertes comment elles ont travaillé elles ont fait leur preuve donc je suis très très fière d'elles c'est une belle brochette de prochaines techniciennes donc en fait le concept c'est que ces filles là elles ont assisté des chefs de projet bon en fait c'est pour ça que je tiens absolument à concentrer aussi l'enseignement au départ à la préparation sur des valeurs parce que je pense qu'on est dans des branches de métier où les valeurs se perdent on parle beaucoup de famille en fait dans le cinéma sincèrement je ne l'ai pas beaucoup vu à travers mon expérience donc j'essaye de la recréer avec les filles et de créer des valeurs des valeurs d'entraide des valeurs de respect des valeurs de compréhension c'est pour ça que les soft skills et les valeurs sont très importantes pour moi et je pense qu'avec elles on va pouvoir démarrer une nouvelle génération de femmes qui se soutiennent qui s'entraident et qui font du cinéma autrement peut-être famille famille aînée j'espère en tout cas j'espère Esmaren merci pour nous avoir présenté en tout cas de nous avoir présenté ce projet à la prochaine fois je vous fais le film El Jéida qui m'approche le choix je pense Yarki Binafsu El Jéida c'est un film qui est porté par une femme Sam Abakar et pas n'importe quelle femme bien sûr réalisatrice militante engagée pionnière dans le cinéma féminin donc elle a fait de nombreux films qui sont orientés dans ce sens traitant de thématiques sur le féminisme ta femme à Khosh Khash femme à Satin Rouge femme à donc Jéida j'ai fait El Jéida j'ai fait le film qui se partage il y a beaucoup de prix il y a beaucoup de des comédiennes bonnes projections à tout de suite applaudissements Merci.